Hello, je m'appelle Moti et je suis un contributeur sur la Wikipédia en français. Et je vais vous lire un article sur l'endive ou le chicon. L'endive ou chicon est une variété de chicorées amères, une plante bisannuelle de la famille des Asteracées. Cette chicorée est toutefois usuellement cultivée comme une plante annuelle pour ces chicons. Pousse blanche obtenue par forçage et consommée comme légumes crus ou cuits. Contrairement à ce que son nom usuel pourrait laisser croire, cette salade n'est pas une variété issue de l'endive vraie des botanistes. L'espèce voisine nommée chicorium endivia L, qui donne des salades scaroles et frisées. Dans son dictionnaire d'agriculture de 1751, la Chesnay mentionne une méthode particulière de culture de la barbe de capucin, chicorée sauvage. Méthode inspirée de la culture du champignon en France. Dans les caves sombres, les racines sont recouvertes de 30 cm de fumier et après 25 jours, les feuilles blanches apparaissent. La barbe de capucin, plus amère encore que l'endive, est encore cultivée de nos jours dans la banlieue lilloise. Sa culture, au contraire de l'endive, est restée à 100% traditionnelle. La légende veut que ce légume fût inventé vers 1830 dans la vallée de Josapha à Scarbeck. On l'attribue parfois à un paysan qui aurait voulu dissimuler sa récolte dans une cave obscure durant la période troublée au cours de laquelle la Belgique a conquis son indépendance. Ce fut en tout cas le jardinier en chef du Jardin botanique de Bruxelles, Franciscus Brésier, qui en systématisa le forçage en cultivant la racine de chicorée l'hiver à l'abri de la lumière et du gel. Des feuilles blanches se développent alors, qui justifient son nom flamand de « wheat loaf », feuilles blanches. Ce légume d'hiver connut un succès rapide en Belgique sous le nom de « chicon », mot dérivé de chicorum, succès qui a atteint les pays voisins, surtout après la Seconde Guerre mondiale.